Musique Hello les amis, on se retrouve dans ma cuisine pour 3 idées de goûter rapide et simple à faire que ce soit pour vos enfants ou pour les adultes aussi si jamais vous recevez de dernière minute la toute première recette ça va être un moelleux banane chocolat pour cela vous allez avoir besoin d'une tablette de chocolat de 80 g de sucre en poudre et de 40 g de sucre roux de 160 g de farine, de 130 g de beurre que vous allez venir faire fondre avec la tablette de chocolat de 4 bananes, vous pouvez en mettre plus si vous voulez de 3 oeufs, d'un demi paquet de levure chimique et des pépites de chocolat, ça c'est facultatif la recette elle ne vient pas de moi, c'est une recette que j'ai prise sur internet j'ai modifié certaines choses notamment au niveau de la tablette de chocolat j'en ai rajouté le sucre j'en ai enlevé par contre au niveau des bananes je crois qu'ils en disaient qu'il en fallait un petit peu plus que j'en avais pas, enfin j'avais que 4 bananes donc voilà mais après bien sûr suivant les recettes vous pouvez toujours les faire à votre sauce donc ce que je vais faire en tout premier lieu c'est que je vais venir faire fondre mon chocolat avec mon beurre alors généralement je le fais au bain-marie et quand j'ai la flemme je viens le faire directement dans la casserole pendant que mon chocolat est en train de fondre je vais venir mettre mes bananes dans un plat comme vous voyez elles étaient bien bien mûres vu qu'elles étaient noires et j'attends toujours en fait qu'elles soient vraiment noires comme ça marronnées parce qu'en fait elles sont mais hyper mûres et à ce moment là il y a vraiment tout l'arôme de la banane qui ressort et franchement ça fait un gâteau délicieux on va venir juste après ça les écraser ink Baby c'est différent en force ça il et il il C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Arrive le moment du chocolat et alors là il était parfait, vraiment il y avait un effet miroir, il était trop trop beau, il était tout lisse. Quand je passais la spatule, vraiment ça ne raclait pas du tout, ça se voyait, ça sortait directement du fond, donc du coup je vais directement le rajouter à ma préparation à la banane et je vais venir bien remuer pour que tout en fait se lie ensemble. Juste avant de le mettre dans mon moule, je n'oublie pas de venir le beurrer et bien sûr le fariné, c'est vraiment le combo magique si vous ne voulez pas que ça colle. Et moi, juste pour une histoire de décoration, surtout plus qu'une histoire de goût, bien que je rajoute des pépites de chocolat de partout dans mes préparations à base de gâteau, enfin de préparation de gâteau. Mais voilà, je vais venir mettre des petites pépites de chocolat sur le dessus. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Après avoir passé 35 minutes dans un four à 180 degrés, Et voilà le résultat, franchement déjà, je trouvais qu'il n'était pas si mal que ça, c'est pas le plus beau gâteau au monde mais il n'était pas si mal que ça. Je l'ai démoulé et je l'ai mis dans mon plat qui est sous cloche. J'ai rajouté un petit peu de sucre glace sur le dessus parce que pareil, je rajoute du sucre glace sur tous mes gâteaux, je trouve que c'est trop beau. Je vais venir aussi vous découper une petite part pour vous montrer à quel point il était moelleux. Et franchement, mon fils a adoré, vraiment, en plus ça permet de leur faire manger les fruits qu'il n'aime pas. Par exemple, je sais que mon fils n'aime pas manger la banane comme ça. Donc dans un gâteau au chocolat et il est fan de chocolat, c'est passé comme une lettre à la poste. Mon mari aussi a adoré, donc franchement, je vous conseille ce petit gâteau. On passe à la deuxième recette et au niveau des ingrédients, vous allez avoir besoin de 80 g de beurre de cacahuète. 50 g de beurre, 2 oeufs, 80 g de sucre en poudre, 1 sachet de sucre vanillé, 120 ml de lait demi-écrémé, 1 sachet de levure chimique et bien sûr de pépites de chocolat. A savoir qu'au niveau de ce gâteau, c'était une tuerie, c'était la première fois que je le faisais. Et franchement, je vous recommande à 100%. Vraiment tout le monde, on s'est explosé le ventre tellement que ces muffins étaient magnifiquement bons. Par contre, si jamais vous n'aimez pas les gâteaux qui sont assez sucrés, je vous recommande soit de diminuer la dose de sucre, soit de ne pas mettre le sachet de sucre vanillé parce que même si les oléagéneux, le beurre de cacahuète réduit un peu cet effet sucré, je trouve quand même que c'était vachement sucré. Alors je ne sais pas trop pourquoi, je vous avoue qu'encore une fois, ce n'est pas ma recette. Toutes les recettes sont prises soit sur Pinterest, soit sur Internet, soit sur des vidéos que j'ai vues. Mais en tout cas, c'était vraiment super bon. Du coup, pour commencer, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir liquifier mon beurre de cacahuète étant donné qu'il est en effet tartinade, enfin pâte à tartiner on va dire. Pour cela, je vais rajouter du coup mes oeufs et mon beurre fondu, pardon. Je vais rajouter aussi mon sucre, donc mon sachet de sucre vanillé. Je vais venir tout remuer, vous allez voir du coup, le beurre de cacahuète va devenir assez liquide. À ça, je vais venir y rajouter du coup mes 120 ml de lait et je viendrai petit à petit. Je fais toujours petit à petit, même si mes ingrédients sont assez liquides. Donc je sais que forcément, il n'y aura pas de grumeaux, mais je préfère quand même y aller petit à petit et je vais venir remuer toute ma préparation. Musique Arrivée à cette étape-là, ce que je vais venir faire, c'est rajouter mes pépites de chocolat. Et à ce niveau-là, je n'ai pas du tout de grammage. Je mets exactement ce que moi me plaît, ce qui va nous faire plaisir au niveau de la dégustation. Donc je vous recommande de faire exactement la même chose. Au niveau de la pâte, je voulais vous montrer la texture qu'elle avait parce que c'était vraiment une texture assez pâteuse et assez lourde. Au début, je me suis dit comme quoi que ça allait faire un gros loupé. Je me suis dit que ça allait être un gros loupé, ces muffins. Ça va être une horreur, ils vont être pâteux, ça va être très lourd, ça va être hyper dur parce que ça va durcir à la cuisson. Donc je me suis dit que ça allait être immangeable. Et en fait, pas du tout. Donc du coup, ne vous inquiétez pas si vous aussi, vous avez cette texture-là. C'est tout à fait normal et vous allez voir qu'une fois sortis du four, ils vont être tout moelleux parce qu'ils vont bien gonfler. Ils vont être assez aérés. Donc du coup, franchement, c'était top. Au niveau de la cuisson, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre des petites caissettes dans mon moule et mettre ma préparation à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'avais pas assez de place dans mon premier moule, donc j'en ai pris un deuxième. Et je me suis dit que j'allais tenter de faire un petit cœur au milieu de mes muffins, un cœur beurre de cacahuète. Je voulais voir ce que ça donnait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de préparation, une noisette, vous allez voir d'ailleurs, pour éviter de trop en mettre. J'ai pris une cuillère pour bébé, donc une cuillère de mon fils. Donc je vais mettre une toute petite noisette vraiment au milieu de ma préparation et je vais venir remettre de la préparation par-dessus. Franchement, c'était très très bon. Je ne recommande pas trop, à moins que vous êtes vraiment fan de beurre de cacahuète. Mais c'était un petit peu trop pour nous, ça faisait vachement cacahuète. Donc du coup, on a préféré les muffins sans le cœur à l'intérieur. On les a bien sûr mangés, c'était mangeable. Mais voilà, il faut vraiment être fan de beurre de cacahuète, comme ce que je vous ai dit. Et sur le dessus, je re-re-re-remets des pépites de chocolat pour la décoration. C'est vraiment vraiment pour la décoration et j'en mets que quelques-unes. Mais comme je vous ai dit dans la précédente recette, je suis fan de pépites de chocolat. Et du coup, après 20 minutes à 180 degrés, voilà le résultat des petits muffins. Et je vous le re-répète, vraiment, ils étaient mais d'un délice sans nom. Vous avez vu quand même que pour la quantité que j'ai faite, j'en ai eu quand même pas mal. Alors je vous avoue que ça part très très vite chez moi les gâteaux. Surtout que le midi, je reçois du coup le collègue à mon chéri. Donc ça part quand même assez vite. Mais franchement, ils étaient mais vraiment super bons. Je vous la recommande fois mille. On se retrouve pour la troisième et dernière recette. Cette fois-ci, ça va être un gâteau au yaourt tout simple. Donc la base du gâteau au yaourt, c'est un yaourt, trois pots de farine, pardon, deux pots de sucre. Moi, je rajoute toujours un sachet de sucre vanille pour donner un petit peu plus de goût. Un quart, enfin un demi, enfin la moitié du paquet de levure chimique. Deux oeufs et la moitié d'un pot de yaourt d'huile. Donc un demi pot d'huile, on va dire. Ça, c'est pour la base du gâteau au yaourt. Sauf que moi, j'ai décidé dedans d'y rajouter de la cannelle. Donc je vais voir en fonction du goût. Je pense que je goûterai bien sûr. Mais je pense que je vais rajouter au moins trois cuillères à café de cannelle. Et je vais aussi y mettre des pommes caramélisées. Donc je vais les éplucher, les couper et on va les caraméliser ensemble. Je vais vous montrer ça de suite parce que c'est par ça qu'on va commencer. Au niveau des pommes caramélisées, franchement, il n'y a rien de plus simple. Moi, j'ai pris quatre pommes. Je vous avoue qu'il ne me restait que quatre pommes à la maison. Je voulais en garder une au début. Sauf que je me suis rendue compte après coup qu'elle était déjà bien pourrie. Donc du coup, je n'ai même pas mis quatre pommes. J'ai mis que trois pommes et demie. J'aurais préféré en mettre un petit peu plus. Donc je vous recommande de mettre réellement quatre pommes bonnes, voire cinq si vraiment vous raffolez de pommes. Mais du coup, moi, je n'ai mis que trois pommes et demie. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai épluchées. Je les coupe en petits dés, toutes même. Je les coupe en petits dés. Je vais venir mettre dans une poêle, du coup, 35 grammes de beurre. Vous pouvez mettre beaucoup plus. Mais comme du coup, il y avait déjà un demi-pot d'huile dans le gâteau, je me suis dit qu'on allait quand même se calmer au niveau des matières grasses, bien que là, le gâteau, on est au top. Et trois cuillères à soupe de sucre. Donc je vais commencer par mettre le beurre à fondre dans ma casserole. Je vais rajouter mes pommes. Je vais attendre quand même que mes pommes aient un petit peu fondues, parce que du coup, elles vont devenir toutes molles, que mes pommes aient un petit peu fondues avec le beurre. Et par après, je vais venir par-dessus rajouter mon sucre petit à petit. Je viens mettre d'abord une première cuillère. J'attends un petit peu une deuxième cuillère. J'attends un petit peu, etc., etc. Moi, du coup, comme je vous ai dit, j'ai mis trois cuillères à soupe. Vous pouvez mettre beaucoup plus. Mais du coup, je serai vous, je ferai en considération par rapport à votre gâteau. Et j'enlèverai un petit peu de sucre, si vous ne voulez pas que ce soit vraiment trop, trop sucré. Et vous allez le voir, en fait, à la fin, les pommes, elles vont devenir un petit peu marronnées. Moi, je n'ai pas attendu que ce soit vraiment full caramélisé. Dès que je vois que ça caramélise un tout petit peu, je laisse 2-3 minutes de plus et bam, j'enlève direct après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et pendant que mes pommes caramélisent tout doucement, tranquillement, dans leurs petites poêles, je suis venue, du coup, faire la préparation, du coup, du gâteau au yaourt. Je ne vous ai pas donné d'explication parce que, franchement, du coup, déjà, vous avez les ingrédients. Si vous voulez, vous les avez aussi en barre de description. Et franchement, le gâteau au yaourt, vous avez des millions et des milliards de recettes sur Internet là-dessus. C'est vraiment le gâteau que, même si on suit la recette, mais qu'on ne sait pas cuisiner, on ne peut pas rater, très clairement. Donc, du coup, vraiment, voilà, je n'ai pas d'explication à vous donner. En attendant, une fois que mon gâteau est fait et que mes pommes sont bientôt caramélisées, je vais venir m'occuper du moule. Donc, bien sûr, comme d'habitude, on vient beurrer son moule. Et là, il faut faire très attention parce que, comme c'était un moule en spirale, vraiment, il faut venir y insister dessus pour éviter que ça vienne coller à certains endroits. On beurre aussi bien l'arrondi de l'intérieur du moule. Je vais venir aussi le fariner. Une fois que ça s'est fait, comme vous le voyez, mes pommes étaient bien caramélisées. Je vais venir, du coup, les intégrer à ma préparation, donc à mon gâteau. La cannelle était déjà dedans. Mais vous allez voir qu'une fois que j'aurai mis ma préparation dans mon moule, juste en bas du gâteau, donc ce sera les fesses du gâteau, je vais venir saupoudrer de cannelle pour donner vraiment encore un petit peu plus de goût à la cannelle. Donc, en totalité, ça fera 3 cuillères à soupe de cannelle si vous ne voulez pas en mettre en bas. Dans la préparation, j'ai mis 2 cuillères à soupe et au total, 1 cuillère à soupe vraiment à la fin. Je vais le mettre au four et on verra la suite après. Après 30 minutes, du coup, à 180 degrés, voilà le résultat du gâteau. Franchement, c'était la première fois que je me servais de ce moule et le gâteau était tout simplement magnifique et super bon. Au début, je voulais vous faire un petit topping, sauf que je me suis dit que non, parce qu'autrement, ça n'allait pas être une recette simple et surtout rapide. Donc, j'ai juste opté pour un petit sucre glace sur le dessus pour apporter une petite touche au gâteau. Je vous avoue que ce gâteau-là serait parfait pour les fêtes de Noël. C'est la première chose que m'a dit mon chéri. Oh là là, ça me fait penser à Noël. Ça, bien sûr, ça vient de l'épice, de la cannelle. Mais c'est vrai que ce gâteau était super bon à la découpe. Ça s'est découpé, mais comme du beurre, comme vous voyez. Il était super moelleux. Et donc, pour quand même avoir un petit peu de goût et de topping sur le dessus, j'ai utilisé du coulis de caramel que je me servais du coup pour mes macchiatos que j'ai mis sur le dessus. Et franchement, il était super, mais vraiment, mais super bon. Je vous recommande ces trois recettes à 100%. C'est simple, c'est rapide et c'est super bon. Tout le monde a aimé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ne oubliez pas de vous abonner. Si jamais vous avez des questions, on se retrouve en barre de commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501